La semaine dernière, notre président, Pierre Lynch, nous a présenté la création des comités nationaux, en commençant par celui sur le revenu et la fiscalité, parce qu'évidemment, ça touche à la problématique de la pauvreté d'une majorité de nos aînés, d'une majorité d'entre nous. Alors, nous allons commencer avec l'émission d'aujourd'hui, une tournée de l'action des comités pour voir comment ils ont été formés, quels étaient leurs mandats, leurs objectifs, comment ils ont travaillé, les résultats qu'ils ont obtenus, les difficultés qu'ils ont rencontrées, et puis les étapes qu'ils vont franchir après la première qu'ils vont nous présenter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir dans cette émission à distance, M. Poulin, qui est le président du comité, le responsable du comité Revenu et Fiscalité. Je dois vous dire, j'en ai fait des entrevues, mais sur des sujets aussi austères. M. Poulin a un sens de la synthèse extraordinaire. Et j'ai commencé avec une première question. Bien sûr, il y a la COVID, il y a la pandémie COVID-19, mais il y a aussi la pauvreté qui est aussi une pandémie. Pour faire une mise au point, j'ai passé ma jeunesse dans des résidences de personnes âgées, un petit centre d'accueil privé conventionné, et tout mon début d'emploi a été dans ces résidences-là jusqu'à la direction de ces établissements-là. Maintenant, quand est arrivée la fameuse pandémie de COVID, après 40 ans de vécu, 40 ans de vécu où j'ai été souvent et fréquemment sollicité par des personnes ré-retraitées ou des fois retraitées, et parce qu'un des deux conjoints devait être hébergé dans un système d'hébergement. Je le qualifie comme ça. Ça pouvait être public, ça pouvait être privé. Mais fréquemment, avec une pension tellement faible qu'on me demandait comment faire pour ne pas perdre la maison, comment faire pour passer au travers de ça, et qu'elle était… Alors, pendant 40 ans, j'ai été fréquemment sollicité bénévolement. Je n'ai jamais facturé pour pareille chose, mais j'ai toujours aidé, j'ai toujours contribué. Et là, soudainement, arrive la fameuse COVID, et j'ai pondu un texte, un document, un genre de mémoire sur tous les vecteurs économiques qui appauvrissent les personnes âgées, pour me rendre compte qu'en 40 ans, beaucoup de ces vecteurs-là, de ces vecteurs économiques, n'ont pas été bonifiés, n'ont pas été améliorés. Et une personne qui prend un retraité avec une petite pension, au fur et à mesure que la vie de retraité passe, tous les autres coûts augmentent, mais sa pension ne suit pas l'augmentation des coûts. Que ce soit ceux d'Hydro-Québec, que ce soit la fiscalité municipale au Québec, elle est tortueuse et elle génère une gentrification des personnes âgées. Fréquemment, une personne âgée, parce que son immeuble, sa résidence, devient trop dispendieuse, doit la vendre, doit la liquider, parce que c'est trop cher le coût de la taxe à 3 000, 4 000 par année, et quand fréquemment, 45 % des retraités nécessitent le supplément de revenu garanti. Ce qui veut dire que pour un couple qui demeure dans sa petite résidence, qui s'est payé une vie entière, il se retrouve uniquement, présentement, avec un revenu de 26 000 annuellement. Alors, quand vous avez une taxe municipale de 2 000, 3 000 à assumer, vous pensez liquider votre immeuble. Alors, des vecteurs économiques qui appauvrissent les personnes âgées, j'en ai énuméré plusieurs, et je me disais, ça n'a pas de sens, qu'en 40 ans, le même gouvernement qui gère les pensions de vieillesse, ou la régie des rentes, les mêmes gouvernements, du même coup, gère des pensions, et du même coup, génère des hausses considérables, que ce soit le coût en CHSLD à 1 960 par mois, quand on donne à un couple 26 000 par année pour vivre, il y a un manque à gagner à ce niveau-là. Et on peut passer chacun des vecteurs économiques comme ça. C'est là que j'ai réagi, c'est là que la QDR, avec son comité revenu fiscalité, a trouvé pertinent qu'on se penche sur ce dossier-là. OK. Alors, peut-être là, on va partir du point de départ. 1927, je résume à peu près la recette de la naissance de la pension vieillesse. Je dirais d'abord, le gouvernement de Mackenzie King, qui espérait gagner les élections. Alors, c'est un enjeu politique plus qu'un enjeu économique. Et ce n'est pas forcément un avantage. Un chômage effrayant, lié peut-être avant la crise de 1929, notamment à la guerre de 1914-1918, et avec les nouvelles technologies qui arrivent dans les usines, les machines, pas tout à fait le courant électrique, mais il commence à y avoir beaucoup de nouvelles technologies, comme on disait déjà à l'époque. Et donc, on évacue les aînés, les travailleurs les plus âgés, parce qu'ils ne sont pas recyclables sur le plan de la formation. Autrement dit, ils se retrouvent sur le pavé, à la disposition, à l'époque, à la discrétion, je veux dire, des œuvres privées, qui distribuent de la soupe populaire, gèrent des asiles, essayent de régler le problème grâce aux bénévolats des classes moyennes. Bon, alors, tout ça mis ensemble, Mackenzie King a une idée, paraît-il, lumineuse, c'est de créer, en quelque sorte, une première pension de base, comme on dit, financée d'ailleurs par l'impôt à l'époque et non pas par des contributions. Et vous disiez donc que c'est 20 dollars par mois. Je me suis laissé dire, parce que j'ai fait, moi, des recherches là-dessus, un loyer en sous-sol à Montréal, à Rosemont, un quartier populaire, un sous-sol sans plancher, là, vraiment basique, comme on dit, c'était déjà 5-6 dollars par mois à l'époque. Alors, quand vous aviez une famille de 4 ou 5 personnes, les familles étaient nombreuses, on était au bord de la faim, tout simplement. Effectivement, puis quand on sait que le loyer ne doit pas dépasser 25 % de vos revenus en temps normal, tu sais, mais à l'époque, il y a le monde de Montréal, mais le Canada était surtout constitué d'une population agraire qui vivait en campagne sur des fermes et la pension, elle était attribuée à des gens de 70 ans et plus et l'espérance de vie était de 68 ans. Et la majorité de ces personnes-là, c'était des femmes qui étaient vraiment pauvres, 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 qui étaient démunies et qui, à l'époque, ne pouvaient pas avoir de compte de banque, ne pouvaient pas signer un chèque, ne pouvaient pas signer un contrat. Alors, c'était pour aider cette clientèle-là en même temps. C'est un point à remarquer. Donc, c'était vraiment une espèce d'allocation de subsistance. Et puis, en plus, j'ai oublié dans la recette, mais c'est un contexte politique intéressant. Il y avait un espoir de régime politique concurrentiel qui était le communisme qui avait gagné sa révolution en 1917. Il y avait la période de Lénine à l'époque. Bon, autrement dit, il y avait un espoir qui aurait pu mettre le système parlementaire britannique par terre à ce moment-là. Bon, il y avait des gens qui commençaient à flirter avec le socialisme dans leur tête. Donc, il fallait, il fallait, comme on dit, faire attention à cette compétition-là, bien sûr. Effectivement, et je compte à votre attention que la pension d'Eyes en 1927, elle n'était que pour les Canadiens sujet britannique. Oui, oui, d'accord. Pour répondre à votre argument, les Anglais qui voulaient, je cherche le terme français, que le frirter avec le socialisme. Oui. Dans l'Empire anglais, on approchait les principes du socialisme ou de la gauche, par une pension de vieillesse, mais on l'accordait aux gens qui excédaient l'espérance de vie. On l'accordait pour les 70 ans et l'espérance de vie était de 68 ans au Canada à l'époque. Oui, alors ça, c'est assez curieux. Les gens étaient déjà très performants sur le plan de la longévité, si j'ose dire. C'était donc une allocation, un peu une aide sociale, finalement, pour des gens qui avaient dépassé la moyenne de la longévité ordinaire, ce qui n'était sans doute pas le cas des plus pauvres, d'ailleurs. Et fréquemment, dans les textes, on n'utilise pas le mot pension de vieillesse, on utilise subvention démographique, on utilise des qualificatifs comme ça. En même temps, je ne sais pas si je... Je ne suis pas historien, il faudrait relire tous les textes et tout, mais on dirait qu'on ne voulait pas s'engager avec une forte dépense en mettant une pension de vieillesse pour tout le monde. Oui. C'était une subvention démocratique qu'on voyait dans bien des documents. C'est ça. Alors, cette pension de base a été la seule, finalement, qui existait à part l'aide de la charité privée jusqu'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il me semble, avec la création, là aussi, d'un paradoxe, le supplément de revenus garantis. Alors, si j'ai bien compris votre raisonnement jusqu'à maintenant, ce n'était pas garanti à tout le monde. Ce n'était pas... Par la suite, après 1927, on se retrouve dans les années 40, où là, ce n'est véritablement plus une pension de vieillesse, mais c'est une subvention démographique de 40 $ qu'on attarde à ce moment-là. Et soudainement, arrivent d'autres pensions, la Régie des Rennes du Québec. Et, il faut se remettre dans le contexte que les hommes meurent avant les femmes. Oui. Alors, celles qui demeurent vivantes, ce sont les femmes, et l'homme étant décédé, le pourvoyeur, il n'y a plus d'entrée de fonds qui se fait dans les maisons. Or, le gouvernement crée le supplément de revenu garanti, qui était une subvention de subsistance pour se rendre à 65 ans à la vieillesse. C'est ça. Pour se rendre à la Régie des Rennes. Ça devait être une subvention que de court terme. Oui. et l'homme étant décédé, la femme qui avait 62 ans, 60 ans, 61 ans, 63 ans, avait donc recours à une subvention de subsistance pour se rendre à sa pension de vieillesse à cette époque-là ou à la Régie des Rennes du Québec à ce moment-là. C'est là le but du supplément de revenu garanti. Sauf qu'on constate avec le temps, cette subvention-là devait être pour du court terme, mais elle perdure tout le temps. la pension de vieillesse, si elle avait augmenté, si elle avait cru de façon adéquate et selon toutes les dépenses qu'on a dans une société, l'objectif aurait été qu'on n'ait pas besoin d'une subvention de subsistance. Et la même chose avec la Régie des Rennes du Québec. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui nécessite à sa retraite la subvention de subsistance qui est le supplément de revenu garanti et on retrouve 45 % des retraités qui nécessitent la subvention de subsistance. Tellement la pension de vieillesse est faible et tellement la Régie des Rennes aussi est faible. OK. Le montant de supplément de revenu garanti approximatif, c'est combien actuellement? On parle en 2020, pour une personne vivant seule, on parle de 18 000 $, 18 060 $, et pour un couple, on parle de 26 000 $. OK. 26 000 $, c'est 13 000 $ par personne. Oui. C'est de la pauvreté lamentable. OK. D'ailleurs, autrement dit, le supplément de revenu garanti, qui devait être une mesure transitoire, qui devait être une mesure provisoire, eh bien, il y en a encore pratiquement la moitié qui en bénéficie, si j'ose dire, qui émarge à ce deuxième type de revenu, on ne peut pas dire que le... On va conclure pour cette émission à ce niveau-ci, on ne peut pas dire que les revenus de base sont des revenus suffisants pour sortir de la pauvreté loin de là. Et c'est ce qui m'a fait rédiger ce mémoire-là sur les vecteurs économiques qui appauvraient ces personnes âgées. OK. Selon moi, la personne âgée qui se retrouve dans un état de pauvreté lamentable, elle s'isole. Ah, ah, ben oui. Elle reste enfermée chez elle, ne peut... peut difficilement sortir, peut difficilement avoir des activités et de ce fait, se retrouve confinée, pas à cause de la COVID, mais confinée économiquement une vie entière avec une espérance de vie de 83 ans et pendant toutes ces années-là, se retrouve à être prise dans un étau économique sans pouvoir avoir d'activités, sans pouvoir être membre du Jardin botanique, sans pouvoir être membre de quoi que ce soit, avoir des difficultés même à sortir tellement quand vous avez 13 000 par conjoint, c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas une fortune, là, tu sais. Non, non, c'est ça. C'est une pauvreté lamentable, tu sais, c'est... Et économiquement, lorsqu'on regarde les études des actuaires, lorsqu'on regarde la défense des droits des employés de l'État ou des grosses entreprises, la tendance est que pour avoir une qualité de vie à la retraite, il vous faut obtenir une pension équivalente à 70 % de vos dernières années de revenus pour que votre pension soit en adéquation avec votre niveau de vie. Et fréquemment, on constate chez tout le peuple qui n'a pas une pension de l'État public, un employé du public, les autres se retrouvent dans 45 % avec uniquement 18 000 $ pour vivre s'ils sont... une personne vivant seule ou 13 000 $ par conjoint s'ils sont à coût. Bon. Alors, je vais vous remercier pour cette émission. On va évidemment la prolonger parce que c'est une longue histoire. On retiendra simplement les mots de pauvreté, gêne, misère, désocialisation. D'ailleurs, vous dites dans votre rapport mort sociale. Les gens sont encore vivants sur leurs pattes de derrière mais ils sont socialement morts parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre en société d'une façon inclusive et digne. Merci beaucoup, M. Poulin et à une prochaine fois. La QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.